Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le sertissage en grains, donc sur de l'or blanc. Alors dans un premier temps, je vais sortir les diamants qui ont été positionnés sur une cire, je vais les mettre sur l'établi pour les mesurer. Donc les mesures se font au dixième de millimètre près. Donc là il y a une chute de deux dixièmes sur chaque pierre, donc 2 mm 8, 2 mm 6 et 2 mm 4. Donc avec une fraise, je vais creuser le métal pour pouvoir ensuite descendre les diamants un tout petit peu en dessous du niveau du métal. Alors avec une échoppe, c'est un outil en acier tranchant, je vais commencer à découper des tout petits grains qui vont être ensuite rabattus par-dessus les diamants pour les faire tenir. Donc c'est la partie la plus longue de préparation sur le sertissage. Donc l'échoppe que j'utilise, je suis en train de la polir pour ensuite faire des découpes sur les côtés, ce qu'on appelle les filets, c'est la partie un peu extérieure de la bague, pour les faire briller, pour donner un effet miroir. Ensuite chaque diamant, je vais les placer dans les logements. Donc les diamants sont positionnés tous dans le même sens et on aligne les facettes de chaque pierre dans le même axe. Avec un outil en laiton, je vais appuyer pour les bloquer. Et avec un perloir, donc c'est un outil en acier, et à l'intérieur c'est une demi-sphère creuse, je vais rabattre les morceaux d'or, les petits grains, par-dessus le métal. Alors c'est une partie qui est très très délicate et qui demande une très grande concentration. Avec une autre échoppe encore plus fine, je vais faire des découpes pour raffiner le sertissage et reprendre un peu tous les petits détails. Une fois que la partie est faite, je reprends le perloir et je redonne un petit coup sur les grains pour les faire briller. Et il y a une partie du polissage, on vient affiner, faire briller tous les petits détails des grains qui ont été rabattus. Alors là j'ai fait une surprise pour la cliente, j'ai inséré quatre lignes de diamants qui vont être cachées sous la pierre de centre. Et j'ai fait des petits motifs en sorte de fleurs pour habiller les espaces où il y avait beaucoup de métal. Donc là au centre on a un diamant, on a du diamant et donc un grenade savori de trois carats et deux lignes de diamants sortis sur de l'or rose.